... Elle sort tout juste du môle. Son nom, 158, pour sa taille, 1,58 m. Dans quelques heures, elle aura un visage, des cheveux, des yeux bruns ouverts. 158 est une poupée de silicone, créée parce que la Chine fait face à une pénurie de femmes. Cette usine du nord-est du pays, les fabrique en série. Les chiffres donnent raison à l'industriel. Depuis 35 ans, en Chine, il naît chaque année beaucoup plus de garçons que de filles. ... Ces visages de silicone sont ceux d'une crise qui menace la stabilité du pays. La province du Ronan est la plus peuplée de Chine. Celle aussi où il manque le plus de filles. Lan Sui est né ici, dans le village de Gangjuang, il y a 32 ans. Il a dépassé depuis longtemps l'âge auquel on se marie dans ses campagnes. Mais Lan Sui ne trouve pas de femme. Il vit avec ses parents. Il vit avec ses parents, il vit avec ses parents. Lan Sui n'est pas le seul à chercher une épouse. Gangjuang est ce qu'on appelle un village de célibataires. Il y en a des centaines dans la région. Il n'y a plus de filles à marier. En 1979, la Chine impose la politique de l'enfant unique ici, comme dans tout le pays, pour éviter la surpopulation. Mais les autorités n'ont pas anticipé qu'à la campagne, tous veulent un fils pour le travail des champs. C'est aujourd'hui interdit. Les médecins n'ont plus le droit de révéler le sexe avant la naissance. Mais certains se laissent convaincre pour une poignée de yuans. Sur les murs des villages, des slogans tentent d'empêcher l'élimination des filles. Cette préférence pour les garçons est ancestrale. Ici, on dit qu'élever une fille, c'est cultiver le champ d'un autre, parce qu'elles vont vivre dans la famille de leur époux à leur mariage. Les couples veulent un garçon pour s'occuper d'eux dans leur vieux jour et perpétuer leur nom. L'élimination des filles continue dans l'ombre. L'an dernier encore, 116 garçons sont nés pour 100 filles en Chine. L'an dernier vit du travail des champs et de petits boulots sur des chantiers de construction. Aucune fille n'a jugé qu'il ferait un bon parti. C'est parti. Dans le village, plusieurs célibataires sont partis à l'étranger, en Birmanie, au Vietnam, aux Philippines, au Laos. Là-bas, ils ont trouvé une épouse. Ces hommes, sans femmes, les Chinois les appellent les guangun, les branches mortes, qui ne porteront jamais de fruits. Beaucoup vont tenter leur chance en ville. Chaque jour, des milliers de jeunes célibataires quittent leur campagne et rejoignent le delta des Perles, dans le sud du pays. La fabrique du monde. 60 000 usines qui emploient 3 à 4 millions de personnes. Des jeunes qui travaillent nuit et jour tout en tentant de trouver l'âme sœur. Dans cette usine qui fabrique des téléphones portables et des clés 3G, des petites mains qui ont toutes moins de 30 ans. Elles travaillent à la chaîne, 8 heures par jour, à des milliers de kilomètres de chez elles. Comme Shao Young. Il a 24 ans. Il vient d'un village de célibataires. Il y a des milliers de chinois. Je suis en train de construire depuis 4 ans plus de 9 ans. Il me a dit qu'il me a dit qu'il n'a pas le quitté. Il n'a pas eu l'habitude. 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 Il n'a pas eu l'impressionné. Sur les lignes d'assemblage, les couples se font et se défont. Les filles ont longtemps été majoritaires sur les lignes de production, mais peu à peu ici aussi la tendance s'inverse. La pénurie a atteint le delta des perles, elle commence même à avoir des répercussions sur le fonctionnement de l'usine. Pour deux ans, nous vérions que les enfants ayant des lignes d'accès. Les enfants d'accès, c'est pas très rapide, les enfants d'accès. Leur frustration et leur solitude, ces jeunes ouvriers les comblent pendant leur pause avec leur téléphone portable. Quatre ans que la vie de Xiao Yang se résume à des allers-retours entre les lignes d'assemblage, son dortoir et la cantine, sans pour l'instant réussir à attirer l'attention d'une de ses collègues. Les attouchements et les violences sexuelles sont de plus en plus nombreux dans les usines. Toute cette attention, est-ce que ça vous dérange ? Toute cette attention, est-ce que ça vous dérange ? C'est à ses femmes de lui donner sa chance, grâce à ses talents de basketteur. Il fait partie de l'équipe de l'usine, il est l'un des meilleurs joueurs. Pour l'台 des usines, il y a eu de l'étude, il y a des mémoins. Sous-titrage Société Radio-Canada, depuis 2009, j'ai eu des 5 ou 6 ans, c'est une valeur principale. C'est ce qui s'est la première, la première, la première, la première. C'est que je ne me sens pas en plus. Je pense que c'est plus grand. Plus, plus grand-midi, plus grand-midi, plus grand-midi, dans lesquels je regarde les films. Je les ai membres de la maison, les mères, les filles chaises, les filles qui disent les gens. J'en ai les amis et les gens qui m'ont dit, je vous conseille. Je vous conseille de cette question. Les autorités chinoises ont étudié le problème. Il y aurait 30 à 40 millions d'hommes en trop. Elles prédisent que dans 5 ans, un jeune chinois sur 5 sera incapable de se trouver une épouse. Liu Bing, lui, s'est marié en 2008. Mais sa femme a disparu un an plus tard. Pendant 5 ans, il a sillonné la Chine au volant de sa voiture pour tenter de la retrouver. Kadir, moi est 9 à 20 ans d' adaptivement, il n'est pas le temps, je me dis que c'est pas possible. Votre retourner, je me suis arrivé après. Je me suis de retourner à la route de sa voiture, j'ai trouvé ma main-bomiste. Je me suis à Toronto pendant l'Arochelle siècle. Après une semaine, il n'est pas encore possible. Il n'est pas atteint à venir à la route du temps. Liu Bing a fait toutes les stations de police, les hôpitaux et les morgues de la région. Il a même promis une récompense de 8000 euros, toutes ses économies. Il pense que s'il n'a pas encore retrouvé ni sa trace, ni son corps, c'est que sa femme est prisonnière dans les montagnes, qu'elle a été volée par un autre homme. Liu Bing et sa femme venaient d'avoir une petite fille. Pendant que son père tentait de retrouver sa mère, Chöting a été élevé par ses grands-parents maternels. Elle vient d'avoir 7 ans. On a la main, on a la main, on a la main de l'industrie du verre. Votre ma mère. Un petit regard. Votre ma mère. Eu ne m'a pas qu'à. Je ne m'a pas. Ne m'a pas qu'à. J'ai déjà vu le ma mère. De paws. Das que c'est la main d'oeuvrer. Ce n'est pas passé. A ce moment-là, il est en train de utiliser un téléphone. Et on a maintenant, il a levé un téléphone, là-dedans, il est en train de faire des mains. D'aimes-là, il est en train de venir, Il est en train de faire des mains. Il a aussi de prendre des mains. On a eu de la petite chambre, à la petite chambre, mais on a la petite chambre, même si on a cette chambre, il y a beaucoup de personnes qui ont été trompés. Lyo Bing n'a aujourd'hui plus assez d'argent pour poursuivre lui-même les recherches. Tous ses espoirs, il les fond désormais sur cette petite carte de poker. Le Deutpik, qui est en train de faire le tour du pays. La ville de Chuzhou, à 1300 kilomètres sur la côte est de la Chine. Un petit groupe de taxis distribue des jeux de cartes aux passants. A Chuzhou, mais aussi à Canton au sud de la Chine et à Dalien au nord, plusieurs centaines de chauffeurs bénévoles profitent de leurs courses pour distribuer les jeux de cartes dans les villages, où ils soupçonnent que des femmes ont pu être vendues. Derrière ces cartes, un informaticien révolté par ces disparitions. Chen Rao en a découvert l'existence en lisant dans le journal l'histoire de trois de ces jeunes filles. Il a d'abord créé un site internet, avant d'avoir l'idée d'imprimer ces cartes à jouer pour étendre la zone de recherche. Tous les jours, Chen Rao reçoit des messages d'anonymes qui pensent avoir aperçu la Reine de Coeur, ou le 4 de carreau, ou de familles qui lui signalent une nouvelle disparition. Il aide aussi les parents d'enfants disparus. Ces 30 000 avis de recherche ont permis de sauver une vingtaine de femmes piégées par des trafiquants. Mais aucune trace du 2 de pique, la femme de Liu Bing. Que font les autorités pour lutter contre ce trafic ? Ni le ministère de la sécurité publique à Pékin, ni aucune de ces antennes régionales n'ont accepté de nous répondre. Mais Pékin a fini par nous faire parvenir ces images filmées par la police chinoise. Des policiers en train de faire un contrôle dans un train, d'autres en opération à la campagne, ou encore cette perquisition en décembre 2014 dans la région du Yunnan, dans le sud du pays. Ce jour-là, plusieurs trafiquants sont arrêtés, dont deux femmes, soupçonnées d'avoir vendu d'autres femmes. Ces images ont probablement été tournées pour les télévisions chinoises, pour prouver que les autorités mettent tout en œuvre pour empêcher les kidnappings de femmes. La caméra filme même l'interrogatoire des trafiquants. La caméra filme même l'interrogatoire des trafiquants. Je vous ai dit. Vous avez pris ce moment-là? C'est depuis le début. Vous avez pris quelques-uns? Je suis pris 7 ans. Ils sont là-bas? Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Je ne sais pas. Ils ont mis un téléphone. Ils ont mis un téléphone. Ils sont là-bas. 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 L'an dernier, 30 000 femmes ont été sauvées par la police chinoise. Des réseaux seraient démantelés tous les mois. Mais si les trafiquants sont passibles de 10 ans de prison, les paysans qui achètent une femme, eux, ne risquent que 3 ans au maximum. Nous retrouvons Lanswe, le célibataire du Renan, à la gare de Shanghai. Lanswe vient d'atterrir sur le sol chinois. Il a passé 2 mois en Indonésie. Il n'est plus seul. Sa femme s'appelle Lai. Elle vient d'un village indonésien en bord de mer. C'est la première fois qu'elle monte à bord d'un train. Sa femme, Lanswe l'a acheté. Elle vient d'un village d'un village. L'idamente. Maître ou la femme qui est des paysans de l'agriculture, ils savent de cinq ans. Le Japon, c'est la loi pour un village. Mais là-bas, cela ne va pas. Parfait-elle. La mission est là-bas. En France, ici. Lansue a payé les trafiquants 10 000 euros. Une partie de la somme a été versée au père de Lai en échange de la main de sa fille. Elle a appris quelques mots de mandarin en regardant des séries à la télévision. Elle est la cinquième femme de son village à se marier avec un chinois. Elle est la cinquième femme, elle est la cinquième femme, elle est la cinquième femme. Mais dans le moment, je n'ai pas la troisième sense. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de fait la troisième mention. Mais je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit « Pouvez-vous dire de l'Happort? » Lai ne sait rien encore de la vie qu'il attend en Chine. Se basant sur ce que lui ont dit les trafiquants, elle pense que son nouveau mari est un homme fortuné, que c'est le début d'une vie moins dure qu'en Indonésie. Lai découvre Gangjong, le village de célibataires. Elle va vivre sous le même toit que les parents de son mari. Il l'a fait venir grâce à un visa de rapatriement familial qu'elle devra renouveler tous les ans. Elle n'a pas le droit de travailler. Lai ne comprend pas le dialecte local. C'est ce à quoi vous vous attendiez ? Lai ne sait rien. Le travail de la maison ? Il y a deux ou trois ans. Il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre. Il y a un peu plus de vie. Là, il ne reverra probablement jamais l'Indonésie. Sa belle famille risque de tout faire pour l'en empêcher. Ils ont trop sacrifié pour risquer qu'elle s'enfuit. Combien de femmes achetées, de vies volées, d'hommes en trop, avant que ces campagnes tournent le dos à la tradition, qu'elles laissent naître les filles. La loi va peut-être les y aider. La Chine vient de décider la fin de l'enfant unique. Tous les couples ont le droit d'avoir deux enfants depuis le 1er janvier. S'ils n'ont plus à choisir, peut-être se souviendront-ils de cet autre proverbe chinois qui dit que les femmes portent la moitié du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada La Chine La Chine